Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation de la certification des organismes de formation, la nouvelle démarche qui est maintenant connue sous le nom de Calliope. Je suis Benoît Fuez, je suis responsable développement certification pour APAV Certification et je vais donc vous présenter ce webinaire de présentation qui durera environ une heure. Au programme de cette présentation, tout d'abord j'aborderai en quelques mots le groupe APAV et APAV Certification. Je vous présenterai le processus de certification, de l'offre, la qualification de nos éditeurs, quelques cas pratiques, le référentiel et les critères qualité. Alors je ne rentrerai pas dans le détail de chacun des critères qualité, ce serait l'objet plutôt d'une formation. Là c'est vraiment une présentation de notre approche de cette certification. des tenants et des aboutissants qu'ils peuvent avoir autour. Je vous présenterai quelques aspects sur la démarche de l'organisme, la stratégie qualité qu'il peut mettre en œuvre et comment se préparer à cette échéance. Le groupe APAV, c'est une société qui a maintenant passé ses 150 ans, qui a été créée à l'origine pour la maîtrise des risques, maîtrise des risques liés aux appareils à vapeur, puisque l'APAV signifie l'association des propriétaires d'appareils à vapeur. Notre vocation, c'est aider les entreprises à améliorer la sécurité des hommes, des biens, protéger l'environnement et surtout améliorer votre performance. C'est dans ce cadre-là que les activités du groupe se sont diversifiées depuis cette activité initiale d'inspection et pour ajouter des activités de formation et depuis une dizaine d'années, de certification. Quelques chiffres clés sur APAV. En 2018, c'était plus de 11 000 collaborateurs, 130 agences en France, une présence locale très importante, 170 sites de formation également, puisqu'on est, comme la plupart des participants à cette conférence, organisme de formation. Un chiffre d'affaires de 840 millions d'euros, des laboratoires également pour assurer des essais et des prélèvements et une présence à l'international dans plus de 50 pays. Des implantations en France, comme vous le voyez à l'écran, avec au moins un site par département. Ce qui nous permettra également d'avoir une proximité locale assez intéressante quand il s'agira d'organiser des audits avec des auditeurs qui soient proches de chez vous. APAV Certification, son slogan, c'est « Vous êtes reconnu », puisque la marque APAV, vous la connaissez sûrement. Et l'idée de la certification, c'est de vous en faire bénéficier également au travers des certificats qu'on peut vous délivrer. Donc, on est présent sur des domaines d'activité qui sont relativement classiques pour les organismes certificateurs, avec des certifications en système de management, par exemple la certification ISO 9001 sur le management de la qualité, la certification 14001 pour le management de l'environnement, 45001 la santé, sécurité au travail, la 500001 d'énergie, et après des certifications un peu plus spécifiques, le N9100 pour la qualité dans le secteur aéronautique par exemple, des certifications de personnes, notamment pour les diagnostics techniques mobiliers, les inspecteurs d'optimatisation, et la possibilité également de développer des certifications à la carte. C'est également des certifications de produits et de services, des certifications de produits électriques par exemple, et en termes de certifications de services, c'est par exemple la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité, une certification réglementaire mise en place par le ministère de l'Intérieur, et également des labels et contrôles privés, notamment le label HS2, pour le bien vieillir à domicile des seniors. On était également présents sur la certification de la qualité des actions de formation, avec un label reconnu par le CNEFOP, et donc très logiquement, on s'est positionné pour délivrer cette certification Calliope, sur la certification des organismes de formation. Donc justement, la certification Calliope venant au vif du sujet, c'est la certification des organismes concourant au développement des compétences. Elle s'inscrit dans un contexte d'une suite de réformes de la formation professionnelle, vous connaissez sûrement celle de 2015, qui avait vu un des aspects les plus visibles, c'était la mise en place du site DataDoc, et donc avec le référencement obligatoire des organismes de formation, pour bénéficier de financement. Pour bénéficier de l'inscription sur DataDoc, du référencement, il y avait deux possibilités. La première, c'était de remplir un questionnaire sur le site de DataDoc, de joindre des justificatifs. Ces justificatifs étaient ensuite analysés par les OPCA, pour valider le fait que vous aviez mis en place un certain nombre d'éléments. L'autre possibilité, c'était de fournir sur DataDoc une preuve de sa certification ou de son label reconnu par le CNEFOP. Donc c'est vrai qu'il y avait une cinquantaine au moins de référentiels reconnus par le CNEFOP, c'était un petit peu beaucoup, des démarches très différentes, avec certaines avec de l'audit sur site, de l'audit à distance, des procédures documentaires également, des labels génériques ou des labels sectoriels. C'était un petit peu difficile de s'y retrouver, et avec peut-être des niveaux dans les prestations et dans les exigences attendues qui étaient très hétéroclites. En tout cas, ce n'est pas du tout le seul aspect de la réforme de 2018, mais c'est quelque chose qui a été changé dans les derniers textes, puisque maintenant, la certification de Calliope est obligatoire pour les organismes à compter du 1er janvier 2021, en 1er janvier 2022 pour les CFA qui existeraient déjà. Cette certification s'applique aux formations bénéficiant de financements publics ou mutualisés, de la part d'OPCO, de la part de Pôle emploi, de la part des régions, etc. Elle s'applique aux organismes de formation, bien sûr, mais pas uniquement, puisqu'elle s'applique également aux organismes qui réalisent des validations des acquis de l'expérience, la VAE, des centres de bilan de compétences, les centres également de formation en apprentissage. C'est un périmètre qui est étendu, qui rend le dispositif un petit peu plus intéressant également, puisque tous les organismes sont évalués vis-à-vis du même référentiel, avec des critères pour certains qui vont être non applicables, suivant les cas, mais en tout cas, un dispositif plus commun, plus homogène dans son approche. Il faut que vous sachiez que c'est une certification qui existe en multi-sites, donc un organisme qui dispose de plusieurs emplacements. Le référentiel donne une définition assez précise de ça, puisque un site, c'est un établissement, qui va disposer de personnel permanent, voilà, donc un site temporaire, une location de salle, etc., n'est pas soumise à la certification directement. Par contre, un établissement dans lequel vous auriez du personnel en permanence doit être soumis à la certification, et dès lors, si vous avez plusieurs sites, et que vous avez mis en place notamment une fonction centrale qui pilote le dispositif, que vous avez des liens juridiques ou financiers entre les différents établissements, que vous avez un système qualité unique, que vous avez une gestion centralisée, avec une compilation des données, avec un déploiement du système qui est globalisé, à ce moment-là, vous êtes éligible aux modalités du multi-sites, ce qui est très intéressant pour l'échantillonnage des sites, puisque chaque établissement n'est pas obligé de disposer de sa propre certification, avec son propre audit, on va organiser une mission globale de certification de tous les sites. Les critères de la certification. C'est des critères qui ont été définis par texte réglementaire. Il y a un référentiel unique, qui est commun à tous les organismes certificateurs. Il est défini en sept critères, qui sont eux-mêmes déclinés ensuite en indicateurs, indicateurs génériques ou spécifiques. Le premier critère, c'est d'avoir des conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. C'est le premier bloc d'information. Le deuxième, c'est l'identification précise des objectifs des prestations proposées et la conception des prestations. On va être vraiment sur les objectifs phétagogiques, et les déroulés pédagogiques qui sont associés. Le troisième, ça va être l'adaptation au public bénéficiaire des prestations, des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation en œuvre. Donc, on est vraiment sur l'idée que, bien sûr, on a une formation qui est prévue, mais qui va devoir s'adapter aux attentes, au contexte particulier du public que vous allez former. Le quatrième critère, c'est celui de l'adéquation des moyens pédagogiques techniques d'encadrement aux prestations mises en œuvre. Donc, voilà, quelles sont les techniques pédagogiques, les modalités de mise en œuvre, est-ce qu'on va faire des exercices pratiques ou uniquement des cours magistraux, des présentations, de la formation à distance, des ateliers, etc. et donc, qui vont être adaptées, bien sûr, au public bénéficiaire. Le cinquième point, la qualification et le développement des compétences, des connaissances, du personnel chargé de mettre en œuvre les prestations. Pour faire clair, la compétence des formateurs. Comment vous assurer que les formateurs restent compétents, le sont et le reste ? Le sixième critère, l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Comment j'identifie un petit peu le contexte dans lequel je délivre cette formation ? C'est des non-compétences, ou c'est une validation d'acquis, etc. Et comment j'ajuste, je mets à jour mes supports, mes formations pour tenir compte de l'environnement dans lequel je délivre cette formation. Le septième et dernier critère, le recueil et la prise en compte des appréciations, des réclarations formulées par les parties prenantes aux formations délivrées. On est quelque part sur l'amélioration continue des formations que vous délivrez. Avec des enquêtes de satisfaction, des stagiaires, mais pas que des stagiaires. Puisqu'on va être sur toutes les parties prenantes pour lesquelles vous allez essayer de récupérer leur avis, et leur perception vis-à-vis des prestations que vous délivrez. Ces critères qualité, ils sont très logiques en fait. Ils s'inscrivent dans une vision un petit peu processus d'une formation. Puisque d'abord, vous allez informer le public sur la prestation. En parallèle, bien sûr, vous concevez cette formation. Ensuite, vous allez la mettre en œuvre. Pour la mettre en œuvre, vous allez devoir maîtriser les moyens, les locaux, les techniques, etc. Vous allez devoir maîtriser les compétences, les formateurs. Et vous allez devoir évaluer et améliorer la formation tout en prenant en compte l'environnement dans lequel vous l'avez livré. Alors, les critères 1 à 7, sauf le 6, c'était déjà des critères existants dans les démarches reconnues par le CNEFOP. La nouveauté principale, c'est surtout le critère 6, comprendre, surveiller l'environnement dans lequel vous exercez pour en tirer des conclusions et mettre à jour vos supports de formation et l'offre que vous proposez, en tout cas. Mais en tout cas, c'est une approche qui est quand même assez logique et qui ne contient pas de pièges ou de choses qui ne seraient pas liées à votre cœur d'activité. Pour se préparer à cette certification, il y a une démarche qui est assez logique et que je vous propose ici. Alors, voilà, ça c'est une interprétation personnelle, ce n'est pas du tout quelque chose de réglementaire. La première chose à faire, à mon avis, c'est de réaliser un diagnostic. Pour ce faire, vous avez des outils en ligne mis par certains organismes. L'idée, c'est quand même, pas forcément d'utiliser un système en ligne, mais de lire attentivement le guide de lecture et de se l'approprier. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des problèmes par la suite vis-à-vis des audits que vous allez devoir suivre. La DGEFP a extrêmement bien travaillé dans la rédaction de ce référentiel et surtout de ce guide de lecture qui donne les clés et il n'y a pas besoin de réinventer la roue pour refaire ce qui a déjà bien été fait. Le guide de lecture comprend les indicateurs, donne les éléments de preuve qui sont attendus, indique si les non-conformités seront mineures, majeures, etc. C'est bien fait. Lisez-le. C'est le passage incontournable pour bien s'approprier la démarche. Ce diagnostic, vous allez prendre les indicateurs un par un, vous dire « Dans mon organisation, ce que j'ai mis en place pour répondre à ce critère me paraît suffisant, n'est pas suffisant » et donc à ce moment-là, vous allez vous mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, vous allez essayer de désigner des pilotes pour chacune des actions à mettre en œuvre et vous allez essayer de définir des délais aussi pour vous assurer que vous serez en phase vis-à-vis de l'échéance du 1er janvier 2021. Suivant la taille des organismes, évidemment, dans certains cas, vous serez peut-être en charge de tout faire vous-même parce que vous êtes dirigeant d'une structure unipersonnelle donc vous n'aurez peut-être pas forcément de collègues à qui déléguer une partie de l'activité. Mon conseil, en tout cas, c'est que si vous êtes plusieurs, répartissez-vous des tâches. faites de cette contrainte réglementaire un projet d'entreprise pour essayer d'améliorer le fonctionnement de votre organisation. Parce que vous allez vous rendre compte peut-être aussi que certains points qui sont demandés dans le critère, vous les abordez, mais peut-être avec une démarche qui n'est pas la plus pertinente et que vous pourriez améliorer un petit peu la situation. Une fois que vous avez structuré votre démarche, vous allez élaborer ce plan d'action et de mise en conformité, vous allez le mettre en œuvre et obtenir au final un alignement de votre organisme avec les exigences du référentiel. En parallèle, bien sûr, vous pouvez demander votre devis à la certification et c'est même quelque chose que je vous invite à faire assez rapidement. pour essayer d'anticiper la phase de rush qui risque d'arriver sur le second semestre 2020 avec une planification d'audit qui sera très tendue. Le nombre d'auditeurs sur le marché français est limité. Les auditeurs se partagent souvent entre différents organismes certificateurs donc leurs agendas vont se remplir très rapidement. Donc voilà, je vous invite, même si vous n'êtes pas complètement prêt aujourd'hui, à demander votre devis dès à présent, à choisir votre organisme certificateur rapidement et commencer à planifier les audites dès maintenant. Ce n'est pas parce que vous demandez votre devis que vous devez être conforme au jour d'aujourd'hui, mais voilà, si vous tardez trop, vous risquez d'être pris dans l'étau et de ne pas avoir d'audit quand vous le souhaiterez. donc je vous invite vraiment à planifier et à anticiper. Ce sera un peu le maître mot de cette démarche, anticiper au plus les démarches. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas certifié au 1er janvier, ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête, mais les formations soumises à financement, elles sont censées s'arrêter, à moins que le ministère étende un petit peu la période, mais a priori, pour l'instant, ce n'est pas du tout la perspective qui s'ouvre devant nous. Pour la préparation, vous avez également la possibilité de faire des pré-audits qui peuvent être réalisés par rapport à la certification. Voilà, c'est des choses qu'on fait sans aucun souci. Bon, c'est vraiment si vous le souhaitez, si vous avez des doutes vis-à-vis de ce que vous avez mis en œuvre. Maintenant, ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, puisque dans tous les cas, si jamais vous aviez un audit et des non-conformités, ce n'est pas grave, ça arrive, et à ce moment-là, on refera un audit. complémentaire, ce n'est pas une catastrophe. Mais, voilà, j'y reviendrai un petit peu sur ces notions de non-conformité, etc., bien sûr. Mais, voilà, en tout cas, si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'être un petit peu rassuré dans les démarches que vous mettez en place, n'hésitez pas à vous demander un pré-audit qui peut être sur des critères en particulier, sur un site en particulier, c'est vraiment quelque chose qui se fait à la carte. Donc, le guide de lecture. Justement, c'est vraiment un document qui sera clé, puisque ce sera, c'est le document qui reprend les indicateurs qui sont définis dans la réglementation. qui se décrit dans un document disponible sur le site de la DGFP. Faites bien attention à la version que vous avez devant vous. La version actuellement, c'est la version 4.2 qui a été publiée quelques semaines. Parce que, bien sûr, les versions précédentes ont circulé, il y a eu des copies qui ont pu être faites par-ci, par-là. Donc, voilà, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, essayez de vérifier que ce document est bien à jour. Donc, version 4.2 aujourd'hui. Donc, dans sa structure, chaque indicateur est repris individuellement. Donc, il y a des chapitres par critère. Donc, là, voilà, par exemple, j'ai pris l'exemple du critère 2, identification précise des objectifs des prestations proposées, l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. L'indicateur du coût d'appréciation numéro 4, par exemple, le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Donc, ça, c'est la partie réglementaire. Tout le reste, c'est des éléments d'interprétation qui ont été donnés par la DGFP pour expliciter un petit peu ce qu'elle attendait. Donc, par exemple, le niveau attendu démontrer comment le besoin du bénéficiaire est analysé en fonction de la finalité de la prestation. Alors, à chaque fois, ces prestations qui sont utilisées, on peut le remplacer très facilement par formation si vous êtes juste un organisme de formation. Ensuite, la DGFP a décrit tout un ensemble. Alors, je dis la DGFP, mais c'est un travail collégial qui a été fait avec des experts de la formation, des organismes certificateurs, avec le COFRAC également. Donc, le COFRAC, c'est l'organisme qui accrédite des organismes certificateurs pour garantir les certifications de qualité. Donc, les éléments de preuve. Là, par exemple, tout élément, tout support indiquant, synthétisant les besoins identifiés du bénéficiaire ou d'un groupe de bénéficiaires, par exemple, des grilles d'analyse, des diagnostics, des dossiers d'admission, des comptes rendus, etc. avec une spécificité, par exemple, pour la VAE, avec la contractualisation de l'accompagnement qui décrit les méthodes, les modalités, etc. Donc, on est vraiment sur des exemples très pratico-pratiques d'éléments de preuve. Mais j'insiste bien, ce sont des exemples. Si vous avez mis quelque chose d'autre en place, ça peut tout à fait être acceptable. Et ce n'est pas parce que votre document a un nom différent qu'il ne répond pas aux besoins qui est exprimé. Ensuite, parfois, il y a des petites précisions. Là, voilà, par exemple, dans le cas où le prestataire n'est pas responsable de l'analyse des besoins du bénéficiaire et démontre qu'il tient compte dans la conception de l'analyse des besoins. Ça peut être le cas, si, par exemple, c'est Pôle emploi qui a fait passer des tests, etc. Comment vous récupérez les niveaux des stagiaires pour adapter votre prestation ? Mais à chaque fois, on va être sur une analyse de cas par cas des contextes. Ensuite, pour chacun des indicateurs, il y a un petit chapitre sur les non-conformités qui précise si la non-conformité peut être mineure. Là, par exemple, pour cet indicateur numéro 4, la non-conformité sera toujours majeure. Alors, j'y reviendrai sur la différence entre une non-conformité mineure-majeure, mais voilà, ce sera quelque chose que nos auditeurs, les autres d'ailleurs, tous les auditeurs vont devoir respecter, à savoir que si un indicateur a uniquement des non-conformités majeures, l'auditeur n'a pas droit d'écrire une non-conformité mineure. Voilà, certains indicateurs sont spécifiés, voilà, souvent quand c'est quelque chose de partiel, quand le niveau est atteint, mais partiellement, à ce moment-là, parfois, l'auditeur est autorisé à mettre une non-conformité mineure. Ensuite, donc, des obligations spécifiques parfois, donc voilà, qui sont décrites au cas par cas, voilà, par exemple, pour du public en situation de handicap, le prestataire démontre qu'il prend en compte les situations de handicap. Pour les CFA, le prestataire démontre que cette analyse est réalisée en amont de la contractualisation. Pour les centres de bilan de compétences, l'outil utilisé dans la phase préliminaire doit déboucher sur une co-construction d'un programme personnalisé avec le bénéficiaire. Des définitions également qui sont reprises, voilà, par exemple, bénéficiaire, personne à qui la prestation est dispensée, stagiaire. Pour le process de certification, donc, c'est défini également par la réglementation. L'idée, c'est d'avoir un audit initial qui est donc réalisé sur site obligatoirement. C'est un auditeur qui se déplace et qui vient dans vos locaux. Alors, si vous êtes freelance, par exemple, que vous faites des formations uniquement chez vos clients et que vous ne souhaitez pas recevoir l'auditeur dans votre cuisine, ce qu'on peut comprendre, c'est tout à fait possible de prendre un salon, réserver un salon d'hôtel ou des choses comme ça, voire de réaliser l'audit dans une agence à pavre. Voilà, du moment que vous pouvez vous déplacer avec l'ensemble des documents qui permettraient de répondre aux différents indicateurs. Donc, je rappelle également à anticiper votre démarche d'audit initial pour ne pas vous laisser surprendre par l'arrivée des échéances réglementaires et l'avancée du calendrier. Puisque maintenant, voilà, il reste 13 mois avant la mise en œuvre de cette certification. Les audits de suivi. Par défaut, l'audit est réalisé à distance. Donc, l'auditeur vous contactera par des moyens de webconférence, des Skype, des... un petit peu tout et n'importe quoi. Enfin, peu importe le moyen qui est utilisé du moment qu'on peut échanger avec vous, faire quand même une réunion d'ouverture, faire une réunion de clôture, avoir des échanges avec vous ponctuellement pendant la journée. L'audit de suivi, il est réalisé entre le 14e et le 22e mois après l'obtention de la certification. Il ne sera, voilà, pas réalisé à distance si jamais vous êtes une structure multi-site parce que, voilà, on va vouloir faire de l'échantillonnage et visiter les différents sites. Donc, on va devoir se déplacer. Il sera réalisé également sur site s'il y a eu beaucoup de non-conformités et qu'elle nécessite d'avoir un traitement, de vérifier en tout cas l'application des plans d'action qui auront été décidés. Et également, si vous n'avez pas un système qui permet d'être audité à distance. Si vous êtes sur un système qui est uniquement papier avec des enregistrements que vous ne pouvez pas transmettre à un auditeur, à ce moment-là, ce sera l'auditeur qui viendra à vous également. L'audit de renouvellement, il sera réalisé sur site à nouveau. Il doit être fait avant la fin de validité du certificat. Votre certificat, il a été délivré pour trois ans au début. Donc voilà, en général, on va commencer à planifier l'audit de renouvellement trois mois avant la fin d'échéance de votre certificat. Donc, c'est vrai que cette période de rush, elle va avoir lieu en fin 2020, mais elle aura lieu aussi du coup fin 2023, puisque le cycle va se répéter et que cette période chargée d'audit va être la même tous les trois ans. C'est pour ça que j'incite vraiment sur le fait d'anticiper au plus votre démarche pour pouvoir être plus serein dans l'organisation des audits. Alors, un audit, pour ceux qui n'auraient jamais vécu ça, comment ça se passe ? Déjà, ce n'est pas un audit surprise. C'est un audit qui est planifié à l'avance. L'auditeur va échanger avec vous, va vous demander des documents un petit peu sur votre organisation, peut-être un organigramme suivant la taille des structures, pour établir un plan d'audit. Donc, ce plan d'audit, il va dire tel jour, à telle heure, je vais venir chez vous et de telle heure à telle heure, je vais faire une réunion d'ouverture où je vais présenter la démarche, représenter comment se passe un audit. Ensuite, il va dire de telle heure à telle heure, je vais rencontrer telle personne pour voir tel indicateur avec lui. Alors, c'est quelque chose vraiment qui se fait en échange, ce n'est pas l'auditeur qui décide tout seul et il va vous dire je vais voir telle chose, qui je peux voir en face, vous allez dire qui et ensuite, le plan va être établi de cette façon-là. Une fois que la réunion d'ouverture a lieu, on déroule les entretiens avec les personnes. Donc, l'auditeur pose des questions vis-à-vis des indicateurs, il ne va pas vous demander des questions sur des choses qui n'ont rien à voir avec ça, sur votre comptabilité ou je ne sais quoi, il vous pose des questions vis-à-vis des indicateurs qui sont décrits dans le référentiel. Vous allez répondre. Pour étayer vos réponses, vous allez montrer des documents, peu importe les documents ou des enregistrements dans votre système informatique, peut-être, si vous avez un ERP pour gérer le suivi de vos formations, etc., peu importe. En tout cas, vous allez montrer des choses pour étayer ce que vous dites. L'auditeur va regarder ces éléments, va se positionner au fur et à mesure pour vous dire si c'est conforme ou pas aux exigences attendues dans le référentiel des certifications. Si ce n'est pas conforme, l'auditeur va vous le dire. Soit vraiment, c'est juste, il vous dit, non, ce que vous avez mis en place, ça ne répond pas à l'exigence attendue parce qu'on va reprendre, il va peut-être reciter le texte qui est cité dans le référentiel et vous dire, ce que vous avez mis en œuvre ne répond pas à tel indicateur. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'argumenter un petit peu avec lui. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un auditeur en face de vous. Mais à la fin, on va se mettre d'accord quand même sur le fait que vous ne respectez pas tel ou tel indicateur. Si c'est le cas, ce sera ce qu'on appelle une non-conformité ou un écart. C'est la même chose. Cet écart, il va être donc majeur ou mineur, suivant ce qui est autorisé dans le référentiel. Si c'est une non-conformité majeure, dans les deux cas, vous allez devoir mettre en place un plan d'action pour répondre à cette non-conformité. Ce plan d'action, vous aurez soit trois mois si la non-conformité est majeure, soit six mois si la non-conformité est majeure pour le mettre en œuvre. Alors, ça ne veut pas dire nous transmettre. Vous allez nous transmettre dans les 15 jours après l'audit, maximum. mais vous avez le droit d'étaler la mise en œuvre des actions. Sachez toutefois que vous ne serez pas certifié tant que vous avez des non-conformités majeures non levées. Alors, non-levées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les éléments du plan d'action, on n'a pas de preuve pour dire que c'est satisfaisant et que cette non-conformité n'est plus en vigueur. Donc, on peut imaginer que vous avez une non-conformité vis-à-vis d'une exigence documentaire ou votre procédure n'est pas claire. Si vous dites en plan d'action que vous allez réviser votre procédure dans les 6 mois et qu'on n'a pas d'élément prouvant que cette procédure est révisée, on ne va pas pouvoir vous certifier tant que l'écart n'est pas levé. Si vous dites je mets en œuvre mon plan d'action la semaine prochaine, je modifie ma procédure, que vous nous transmettez votre procédure et qu'elle est jugée satisfaisante par l'auditeur, à ce moment-là, l'écart sera levé et vous pourrez être certifié dans la semaine qui suit. Pour les non-conformités mineures, on n'a pas besoin d'avoir la non-conformité levée, c'est-à-dire que vous avez 6 mois pour votre plan d'action, vous indiquez les réponses, on va vérifier que ce que vous avez décrit dans votre plan d'action est bien pertinent vis-à-vis de la non-conformité qui a été décrite. Si on vous a dit que c'était la procédure d'analyse du positionnement, un bon exemple, mais ce n'est pas grave, qui n'était pas satisfaisante, vous dites « je vais modifier ça dans 5 mois », si c'est quelque chose qui est pertinent en vis-à-vis de l'écart qui a été relevé, à ce moment-là, l'écart sera pertinent et on pourra délivrer la certification. une petite attention, c'est que si vous avez 5 non-conformités mineures, ça équivaut à une non-conformité majeure et donc il faut lever ces non-conformités mineures de la même façon que si elles étaient majeures. Voilà, donc rapidement et nous fournir des preuves pour lever. Lever les non-conformités, ça peut être également soit de nous transmettre des éléments, de façon dématérialisée, par mail, pour qu'on puisse analyser ça. Si jamais c'est des non-conformités qui nécessitent de faire des traces à limité dans les dossiers, etc., on va peut-être devoir organiser un audit complémentaire. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui nous arrange, ce n'est pas quelque chose que, parce qu'évidemment, on préférait certifier tout le monde du premier coup, bien sûr, ce serait plus simple à planifier, juste histoire de ne pas croire que ça nous arrange de vendre des jours d'audit, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Mais voilà, dans certains cas, c'est nécessaire. Donc si c'était le cas, c'est à nouveau un audit qu'on va re-planifier. En général, c'est des durées plus courtes, bien sûr, que les audits initiaux. On va être sûrement sur les audits d'une demi-journée ou à peu près. Ça dépendra des non-conformités. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas prévu de vie à l'origine, puisque ça va être quelque chose en fonction des cas par cas. Voilà, en tout cas, des non-conformités. Donc je reviens en tout cas à mon déroulement d'un audit, puisque donc, je vous ai dit, on a des entretiens avec les différents intervenants au fur et à mesure de la journée. Au fur et à mesure, on dresse des non-conformités s'il y a des exigences du référentiel qui ne sont pas respectées. Et à la fin de l'audit, on va faire une réunion de clôture dans laquelle on va formellement accepter ces non-conformités. Donc ça va être entre vous, l'organisme de la formation et l'auditeur. On va vraiment statuer au fur et à mesure sur les non-conformités, dire, voilà, vis-à-vis de tel indicateur, vous êtes aux non-conformités, parce que ceci, parce que cela. Et après, ce sera votre travail dans les jours qui suivent de proposer les plans d'action. C'est là aussi où il va proposer une décision de certification à APAV certification. Voilà. Donc après, ce n'est pas l'auditeur qui prend la décision, c'est un peu comme pour le permis de conduire, ce n'est pas l'examinateur que vous avez en face de vous qui décide, il propose une décision et c'est après l'administration qui décide ou pas. Vous n'avez pas la réponse à la fin de l'audite. Vous vous en doutez quand même, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas l'auditeur qui décide. Donc l'audit est terminé. Dans les jours qui suivent, il rédige son rapport d'audit, il vous le transmet, vous vérifiez que ce qu'il a écrit à l'intérieur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur dans les non-conformités, etc. Vous le retransmettez à l'auditeur avec les réponses des plans d'action aux non-conformités. L'auditeur statue sur ses non-conformités, le renvoie à la certification, qui analyse tout ça et qui prend la décision de certification. Donc ça, c'est le même déroulement après pour les audits initiaux, de suivi, de renouvellement, etc. avec juste la spécificité, voilà, des audits de suivi qui sont normalement réalisés à distance. Donc, voilà, concernant le déroulement de l'audit, je pense que j'ai à peu près tout dit, voilà, entre la planification de l'audit, la réunion d'ouverture, la réunion de clôture. J'ai essayé de faire deux cas pour vous donner des exemples, deux cas pratiques de durée d'audit, parce que c'est peu importe l'organisme certificateur auquel vous faites appel, la variable va souvent... Peu importe l'organisme certificateur auquel vous faites appel, la variable va souvent être le prix jour et puis les frais de dossier ou autres qui vont venir à côté de... multiplier les durées. Donc, j'ai pris un premier cas d'un organisme de formation uniquement, il est situé sur un site qui fait moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Son audit initial va être d'un jour sur site, son audit de suivi va être d'une demi-journée à distance, un audit de renouvellement d'une journée sur site. Un deuxième exemple, un organisme de formation qui est également CFA, qui est présent sur tout site, qui réalise plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. À ce moment-là, son audit initial va être de 3 jours et demi sur site. Son audit de suivi va être de 2 jours et demi sur site à nouveau et un audit de renouvellement de 3 jours et demi. Il est important de savoir que si vous étiez déjà labellisé ou certifié, vous avez possibilité d'avoir des durées de transition qui sont allégées. Par exemple, l'audit initial qui serait du coup appelé audit de transition et d'une demi-journée. Et après, on revient sur des durées classiques de 0,5 et de 1 jour pour le renouvellement. Sachez également que vous avez la possibilité à tout moment de transférer votre dossier d'un certificateur à un autre. Si vous n'êtes pas content du certificateur que vous avez eu la première fois, pas satisfait de la prestation, des délais, etc. peut-être, c'est un marché qui est ouvert à la concurrence. Donc, n'hésitez pas éventuellement à faire appel à d'autres organismes si vous n'êtes pas satisfait. Une fois que vous êtes certifié, c'est également la possibilité de communiquer. Le premier élément, c'est que APAP Certification va transmettre à la DGFP la liste des organismes certifiés au jour le jour. Ce qui fait que cette liste sera ensuite consultée par les financeurs. et donc, vous n'aurez pas à transférer vous directement votre certificat à tel ou tel OPCO pour bénéficier d'un financement. Ce sera fait directement de façon informatisée. Parce que, voilà, vous savez que vous avez tous un numéro de déclaration d'activité. Ce numéro de déclaration d'activité est centralisé de façon nationale dans une liste des organismes et la DGFP va ajouter dans cette liste le fait que vous êtes certifié ou pas avec une date de validité en cours. C'est des modalités qui sont un petit peu en cours de définition pour l'instant mais ça va se mettre en place. Votre certificat, en tout cas. Nous, on vous en envoie un, bien sûr. Il y aura la marque Calliope dès qu'on aura signé un agrément avec la DGFP. Vous pouvez, bien sûr, l'afficher dans vos locaux. Vous avez le droit de l'utiliser pour tout ce qui n'est pas interdit. Non, mais voilà, si vous voulez joindre en pièces justificatives dans un appel d'offre pour démontrer la qualité de vos formations, bien sûr, vous avez le droit. Et c'est là où, effectivement, le fait d'avoir choisi APAV peut-être jouer comme un facteur un petit peu différenciant avec la notoriété de la marque APAV. Et, ben voilà, vous aurez le droit également d'utiliser la marque Calliope puisque vous aurez une licence de droit d'usage de cette marque. Vous n'avez évidemment pas le droit de l'utiliser tant que vous n'êtes pas certifié, comme c'est le cas. La stratégie qualité, alors c'est quelque chose sur lequel je voulais un petit peu insister, c'est, voilà, vous avez devant vous une contrainte réglementaire. Essayez de faire en sorte que cette contrainte réglementaire ne soit pas que une contrainte. Vous allez mettre en place la conformité vis-à-vis de cette démarche. Essayez de faire en sorte que ce soit une façon d'améliorer aussi votre organisation et d'en faire vraiment un engagement qualité. Donc, s'engager dans cette certification, c'est répondre à la réglementation et voilà, c'est aussi vous permettre d'anticiper les besoins des clients. Si le référentiel est fait avec autant de critères sur l'identification des besoins de diagnostic, c'est, voilà, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que les clients, les stagiaires aient une prestation qui soit adaptée à ce qu'ils attendent. C'est aussi maîtriser la conformité des prestations que vous délivrez. C'est améliorer vos performances si vous faites les choses dans l'esprit du texte et non pas juste à la lettre. C'est donner confiance aux partenaires, aux financeurs, aux clients, aux formés. C'est prioriser les investissements parce que peut-être aussi vous allez vous rendre compte que telle ou telle formation que vous délivrez n'est pas tout à fait au top du top et peut-être qu'il y a besoin de refaire un petit travail d'ingénierie de formation dessus et choisir une certification. C'est également une valeur ajoutée pour les autres financeurs parce que là, on parle des formations bénéficiant d'un financement public ou mutualisé. Si vous avez de la formation privée, ça peut être intéressant quand même de mettre en avant cette certification qu'est l'IOP. c'est un vecteur de différenciation. Alors, certes, moins parce qu'avant il y avait la possibilité sur Datadoc de se faire référencer en direct mais bon, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est la possibilité aussi de mettre en réflexion sur son activité, sur son organisation et peut-être de faire des changements dans les choses qu'on fait intuitivement depuis des années. Peut-être les formaliser un petit peu, changer certaines façons de faire si c'est pertinent bien sûr. Quelques arguments pour choisir Abave Certification. Si vous choisissez Abave Certification, vous aurez un interlocuteur dédié qui va vous suivre pendant toute l'organisation de cette prestation alors qu'il ne sera pas l'auditeur mais c'est lui qui va vous réaliser votre offre et puis qui ensuite pourra planifier la réalisation de votre audit. Ce sera un audit par un expert de la formation puisqu'on a fait le choix de prendre vraiment des professionnels de la formation qui sont des personnes qui réalisent des ingénieries et des logiques qui montent des dossiers de financement de formation qui sont évidemment formateurs pour la plupart et qu'on a formé à l'audit. c'est pas le chien parce que j'avoue qu'il y a plusieurs dispositifs où souvent on prend des auditeurs qu'on forme aux spécificités du métier c'est quelque chose d'assez courant chez les organismes des artifications là on a pris des spécialistes du métier qu'on a formé à l'audit parce qu'on est sur un référentiel qui n'est pas extrêmement technique en termes de technique d'audit on est quelque part sur une checklist donc il vaut mieux quelqu'un qui connaisse très bien la formation que quelqu'un qui connaisse très bien l'audit en tout cas nos auditeurs sont compétents aussi bien en formation qu'en audit donc il n'y a pas de crainte là dessus ils ont été formés qualifiés et testés et approuvés la marque APAV c'est une marque qui a une très forte notoriété alors parfois en B2C avec le le consommateur lambda pas forcément mais en tout cas en B2B c'est une marque qui est extrêmement bien connue la notoriété on n'est pas le plus gros organisme certificateur du marché je vais l'avouer très humblement mais ça nous donne au contraire un avantage d'avoir une réactivité qui est supérieure je pense à certains de nos concurrents sans les dégrés bien sûr parce qu'il faut tout pour faire un monde mais voilà on a une réactivité qui est très intéressante vous avez des devis dans des délais qui sont tout à fait raisonnables et sachez également que c'est une contrainte réglementaire qu'on respecte très largement une fois que vous avez signé vous devez planifier dans les 30 jours qui suivent votre audit alors ça ne veut pas dire que l'audit doit avoir lieu dans les 30 jours ça veut dire que la date doit être arrêtée et donc ça peut être planifié pour décembre 2020 sans problème si c'est signé demain voilà ça c'est pas un souci et ensuite donc c'est un pas de certification donc il est présent sur le territoire national on a des auditeurs qui nous permettent de couvrir et de limiter les frais de déplacement puisque c'est quelque chose aussi que je vous invite à faire attention d'avoir un auditeur qui ne vienne pas de l'autre bout du monde pour vous auditer ce serait quelque chose qui ne serait pas très pertinent ni pour vous ni pour l'auditeur ni pour l'environnement pour la planète tout ce que vous voulez et pour vos finances voilà j'ai oublié je voulais dire quelque chose mais on reviendra peut-être oui vis-à-vis des offres et des aspects financiers donc la plupart des organismes ont un tarif jour tarif de 10 jours faites attention je vous avertis quand même aux frais un petit peu cachés aux frais de dossier etc nous on a fait le choix d'avoir un tarif jour qui couvre tout il n'y a pas de frais de dossier annexe les seuls frais qui viennent à côté c'est les frais de déplacement de l'auditeur qui peuvent être forfaitisés ou en frais réels selon ce qui vous arrange si c'est un forfait ce sera au cas par cas pareil je ne vais pas donner de mon temps juste en termes de tarif jour je peux l'annoncer parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de secret on est à 850 euros au jour voilà donc à multiplier par le temps de durée d'audite réglementaire voilà j'ai fini pour je ne vais pas donner d'audite réglementaire d'audite réglementaire C'est parti !